bonjour messieurs dames cette vidéo est sponsorisée par la société new work si vous vous rappelez bien pour les plus fidèles d'entre vous au tout début de la chaîne c'était à peu près ça autour de moi c'était ça le décor c'était ça la qualité d'image et aujourd'hui vous connaissez le setup de 507 heures on est plus proche de ça et si la qualité de ces vidéos j'ai pu un petit peu l'augmenter c'est beaucoup beaucoup dû au soutien de new work qui m'ont accompagné sur tout l'éclairage qui m'entoure là donc j'avais déjà fait une première vidéo où j'expliquais toutes les lumières qui m'avaient envoyé et là récemment ils m'ont renvoyé du matériel alors c'est cette fois un prompteur et une lampe je vous montre ça c'est génial la lampe en question c'est une SL90 alors ça c'est franchement bluffant c'est un panneau lumineux à l'aide avec des couleurs totalement paramétrables contrôlable via une appli très simple d'utilisation il ya 18 modes de scène en presets génial vous pouvez simuler des orages à l'extérieur la lumière d'une télé en fond sur votre visage moi pour l'instant je m'en sers entre autres comme backlight pour être rétro éclairé et que mes incrustations fond vert soit nickel mais vous l'aurez compris c'est un bijou multi usage l'autre cadeau c'est un prompteur alors ça j'en avais vraiment besoin la preuve à regarder avec quoi je travaillais avant un truc que j'avais fabriqué moi même et qui tombait clairement en ruine là c'est du matos professionnel la vitre elle est super elle est large l'appli est encore une fois simplissime d'utilisation ça se gère avec la petite télécommande qui va bien bref si vous avez besoin de matériel de qualité pour de la vidéo foncez je vous ai mis les liens en descriptions madame monsieur bonsoir vous l'aurez peut-être remarqué l'actualité c'est tout d'abord la suppression du premier album de franck dunas des plateformes de streaming un album sorti en 2017 dont le titre est derrière la porte mais qui est subitement introuvable depuis quelques mois alors boycott censure les réponses dans cette enquête de simon paul c'est un véritable coup de tonnerre chez tous les utilisateurs des plateformes de streaming derrière la porte le premier album de franck dunas est désormais introuvable outré ses nombreux fans hurlent au scandale j'ai découvert cet album à sa sortie en 2017 et depuis je n'arrête pas de l'écouter je ne sais pas ce que je vais écouter maintenant qui a pu décider de le supprimer cet album si subitement est ce qu'ils se rendent compte que c'est violent pour nous tellement de souvenirs j'ai tellement de souvenirs joyeux qui sont reliés cet album c'est un super album ma chanson préférée sûrement après tout ça qui est très émouvante mais je n'ai pas envie d'en parler au passé je suis sûr qu'il va revenir n'est ce pas alerté par cette soudaine disparition notre équipe a mené l'enquête zimbalam la plateforme qui hébergé depuis plusieurs années des centaines d'albums a fermé ses portes le 31 mars 2022 laissant ainsi sur le carreau toutes les productions des artistes qui avaient recours à leur service d'hébergement il reste une solution pour tous les artistes concernés réuploader leurs albums sur d'autres plateformes une solution coûteuse pour les artistes autoproduits pour répondre à un problème qui espérons le ne se reproduira pas un album bientôt de retour dans les bacs comme on dit en tout cas c'est ce qu'on espère pour le jeune auteur compositeur qui vient on vous le rappelle de sortir son deuxième album et qui est actuellement en concert dans toute la france le live justement c'est le sujet de notre prochain reportage avec cette très gentille invitation de corentin de la chaîne out of phase technicien de son état qui a contacté le jeune franck lors de son passage en concert au palais des congrès de tours l'invitant à venir assister au spectacle qu'il aide à sonoriser gospel pour s'envoie un reportage de gabriel peter lorsqu'un collègue youtuber également abonné à sa chaîne l'invite à son concert le sang de franck ne fait qu'un tour bon ben voilà on est arrivé avec pascal on a nos places on va s'installer ce qu'il ya du monde visiblement ça plaît bon messieurs dames ça y est c'était bien comme vous l'avez vu sur la vidéo c'était super et me voilà et corentin merci pour l'avis ça c'est il va falloir payer le futur et bien bon bah voilà mission accomplie c'était bien parce qu'elle super très très bon concert et puis je suis content j'ai rencontré corentin mais à la une de l'actualité de ce dimanche c'est ce défi que s'est lancé franck en 2023 dont la date approche maintenant dangereusement pour rappel l'artiste tourangeau auteur compositeur et musicien de son état s'était lancé dans l'écriture d'un seul en scène qui sera joué le 13 mai au petit théâtre d'habillé d'ici là l'heure est au préparatif entre doute et répétition nous sommes allés le rencontrer dans cette nouvelle aventure un reportage de michael george bon et ben le temps passe et la date du seul en scène se rapproche et les doutes augmentent ceux qui connaissent le stress de devoir monter un spectacle connaissent j'en suis à la phase où je trouve qu'il n'y a rien qui est drôle là dedans alors la bonne nouvelle c'est que je l'ai lu et les proches autour de moi ils trouvent que c'est drôle mais mais moi comme je suis habitué aux blagues j'ai j'ai l'impression que c'est raté j'ai un fils je je j'écoute des podcasts d'humoriste de scène d'up j'écoute beaucoup de trucs comme ça je vois qu'il ya des trucs qui se recoupent par exemple tous les stand-upeurs ou stand-upeuses de paris sont d'accord pour dire que faut faut préparer un petit set de cinq minutes ensuite une fois que ton set de cinq minutes il est prêt en fait trois de cinq minutes et du coup ça te fait un set d'un quart d'heure et puis à force de mettre des sets d'un quart d'heure comme ça si t'en mets quatre ou cinq bah ça te fait un spectacle d'une heure et quart et moi je me suis mis le défi de sortir un truc d'une heure et quart une heure et demie directement sans rien rôder comme ça en fait je me jette dans la gueule du loup je sais pas pourquoi je m'afflige des trucs comme ça j'espère que vous allez venir j'espère que vous allez venir en masse pour pas me laisser tomber bref je suis pas dans la phase la plus optimiste mais c'est normal c'est ça c'est la création quand on a un peu de bouteille on sait que ça fait des hauts et des bas il faut faut gérer ces bas là c'est ça qui est important bon alors je reviens de chez mon copain david qui m'a sauvé la vie parce que la semaine prochaine on est en résidence et j'avais pas de micro serre-tête vous c'est micro serre-tête je vous mets une image pour ceux qui savent pas ce que c'est et donc il m'a dépanné avec cette petite mallette grâce à laquelle je vais pouvoir jouer la semaine prochaine bah je fais rien on met du rouge à lèvres pour vos beaux yeux donc venez au spectacle on se détend un compte à rebours que nous suivrons avec attention ces prochains mois donc pour rappel nous vous rappelons la date de la première de ce spectacle le 13 mai 2023 où on l'espère vous viendrez nombreux et nombreuses pour soutenir ce jeune youtuber plein d'avenir voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi je vous laisse avec franck coty pour la météo du jour vous allez voir c'est du soleil dans toute la france quant à moi je vous souhaite une bonne soirée 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 j'aime